On peut effectivement considérer que Guénon est une sorte d'expression assez étrange de la pensée contre-révolutionnaire au début du XXe siècle, mais avec une formulation très originale qui ne va appartenir qu'à lui. Oui, cela dit, c'est un anti-moderne, effectivement, à divers titres, et je pourrais presque dire à titre absolu, à titre principiel, quand il insiste pour préciser et plaider en faveur du système des castes comme étant sans doute celui qui correspond le plus à la normalité, le mot est en Guénon. On peut dire que là, l'ange Bonal, Mestre et tant d'autres, ou Blanc de Saint-Bonnet, sont battus à plat de couture. On est au-delà, même, c'est un super syllabus du point de vue métaphysique. L'attitude, d'ailleurs, puisqu'on parle des encycliques de l'Église au XIXe siècle, je pense que Rhum Novarum et Léon XIII, c'est-à-dire la politique du ralliement de la plupart du mouvement catholique français, c'est-à-dire qui s'était bloqué dans une sorte de splendide isolement et de distance à l'égard de la République, bon en tout le XIXe, va peut-être jouer chez Guénon, dans le sens où, pour lui, c'est sans doute, à quelque part, une forme de trahison. Il y a là une sorte de compromis, de compromis historique, au mauvais sens du terme, à la fois qu'il réprouve et dont il souffre. Dont il souffre parce que, un, ça ne correspond pas à la conception qu'il a de l'histoire, et en particulier de l'histoire politique, et, deuxièmement, ce n'est sans doute pas sa conception de la place et de l'attitude de la religion à l'égard de la réalité, du présent. D'ailleurs, il va plaire énormément, on l'a déjà signalé, mais ça me semble important d'y insister, à tous les courants idéologiques contre-révolutionnaires du début du siècle papurien, qu'il est lié au courant d'Action française, et que ses premiers ouvrages, en particulier Orient et Occident, reçoivent des éloges de Léon Daudet, que, même certains de ses ouvrages, sont publiés par les maisons d'édition liées à l'Action française. Guénon est, dans ce milieu, je dirais, dans une sorte, à la fois, de sympathie, on le regarde avec un peu d'étrangeté, mais en considérant qu'il participe du discours critique sur la réalité d'une civilisation qui est en train de déchoir par ses compromis, ses renonciations et ses trahisons, en divers domaines, politique, religieux et métaphysique. Guénon, lui, va pousser le discours et l'amener à une sorte de radicalité qu'on n'avait jamais ni imaginée ni espérée telle. Et cette radicalité, oui, participe du rapport au principe, comme on l'a dit, mais n'est pas isolable, au fond, de l'atmosphère générale dans laquelle ce discours est exprimé. C'est quand même, rappelons-le, l'époque de la bonne presse et de la croix qui avait des positions qui n'étaient pas loin de celles de l'assiette au beurre ou de gringoire. Et donc, finalement, Guénon ne paraît pas exceptionnel. Il ne paraît pas excessif dans sa critique du monde moderne. Simplement, il étonne. Il étonne parce que sa critique provient d'ailleurs. C'est peut-être, à mon avis, ce qu'il nous faut aborder pour savoir quel est cet ailleurs, d'où parle Guénon. Parce qu'à mon avis, c'est vraiment... Autant Guénon aurait pu aisément être intégré dans le discours critique de la modernité en ce début du XXe siècle, autant la caractéristique propre qu'il donne à sa critique va le rendre très vite inassimilable par les milieux qui l'ont soutenu, qui soutiennent, par exemple, la publication de la théosophie histoire d'une pseudo-religion ou l'erreur spirite, et qui applaudissent dès demain la critique que fait Guénon de ces courants qui, pour eux, sont diaboliques et qui correspondent au pire qui a pu être exprimé dans le cadre de l'occultisme, mais qui, s'apercevant, la source à partir de laquelle Guénon énonce sa critique, vont peu à peu mettre des distances, distances qui sont également mises par Guénon. D'autant quand Guénon se met à affirmer, c'est dans les ouvrages, il y a des textes qui sont publiés dans les années 1913-1914, par exemple, sur un projet de Joseph de Metz, c'est 1913, dans lequel il dit l'Occident est en état de dégénérescence depuis le XIIIe, XIVe siècle, au moment où les Rose-Croix ont quitté l'Occident pour rejoindre l'Agartha, c'est-à-dire, finalement, et où l'ordre du Temple a été détruit, et depuis ce temps-là, toutes les voies qui menaient au centre pour l'Occident se sont fermées. On le retrouve dans un texte qui s'appelle « Les gardiens de la Terre Sainte » qui a été republié ensuite dans « Les symboles de la science sacrée ». Une affirmation de cette nature, c'est-à-dire que, finalement, qui biffe d'un trait de plume tout ce qui va se passer du XIVe siècle, pour prendre une date plutôt optimiste chez Guénon, jusqu'à la proclamation guénonienne de ces vérités, il suffit quand même que le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe, avec les grands spirituels, les grands mouvements de spiritualité, la mystique rhénane, la mystique espagnole, tout ça est considéré comme étant le témoignage de la modernité. Surprenant, en tout cas. Oui, tout à fait. Il y a une autre légende qui s'est développée. Après, c'est d'un guénon qui aurait été rejeté. Et la liste-là est très juste. Guénon n'est absolument pas rejeté. Au contraire, il a intéressé tout le monde. Il n'a eu aucun problème d'édition. Il a pu développer des stratégies éditoriales, y compris internationales. Il y a une très grosse écoute, mais ça ne marche jamais jusqu'au bout. Je crois que la remarque était... Et pourquoi ? Effectivement, la question est là. Alors, pour les raisonnements qui font sur le Moyen-Âge, ne tiennent... Ce sont des contre-vérités historiques. Donc là, il y a déjà tout un univers intellectuel sérieux, ouvert, favorable même aux idées de Guénon qui ne peut pas suivre au-delà d'un... même les plus favorables. Non, ça, ce n'est pas possible. un univers zèle n'est pas possible. Ils vont d'un univers qui n'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Voir Voir